Spes non confundit, bulle d'indiction du jubilé ordinaire de l'année 2025 par le pape François. Spes non confundit, l'espérance ne déçoit pas. Romains chapitre 5, verset 5. Sous le signe de l'espérance, l'apôtre Paul stimule le courage de la communauté chrétienne de Rome. L'espérance sera également le message central du prochain jubilé que le pape proclame tous les 25 ans, selon une ancienne tradition. Je pense à tous les pèlerins de l'espérance qui arriveront à Rome pour vivre l'année sainte et à ceux qui, ne pouvant se rendre dans la ville des apôtres Pierre et Paul, la célébreront dans les églises particulières. Qu'elle soit pour tous un moment de rencontre vivante et personnelle avec le Seigneur Jésus, porte du salut. Jean chapitre 10, verset 7 et 9. Il est notre espérance, première à Timothée chapitre 1, verset 1, Lui que l'Église a pour mission d'annoncer toujours, partout et à tous. Tout le monde espère. L'espérance est contenue dans le cœur de chaque personne comme un désir et une attente du bien, bien qu'en ne sachant pas de quoi demain sera fait. L'imprévisibilité de l'avenir suscite des sentiments parfois contradictoires, de la confiance à la peur, de la sérénité au découragement, de la certitude au doute. Nous rencontrons souvent des personnes découragées qui regardent l'avenir avec scepticisme et pessimisme, comme si rien ne pouvait leur apporter le bonheur. Puisse le Jubilé être pour chacun l'occasion de ranimer l'espérance. La parole de Dieu nous aide à en trouver les raisons. Laissons-nous guider par ce que l'apôtre Paul écrivait aux chrétiens de Rome. Une parole d'espérance Nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, Lui qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. L'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Romains chapitre 1 verset 1 et verset 2 à 5 Nombreux sont les points de réflexion que Saint Paul propose ici. Nous savons que la lettre aux Romains marque une étape décisive dans son activité d'évangélisation. Jusqu'alors, il l'avait exercée dans la zone orientale de l'Empire et maintenant Rome l'attend avec tout ce qu'elle représente aux yeux du monde, un grand défi à relever pour l'annonce de l'Évangile qui ne peut connaître ni barrières ni frontières. L'Église de Rome n'a pas été fondée par Paul. Il ressent le désir ardent de la rejoindre au plus tôt pour apporter à tous l'Évangile de Jésus-Christ, mort et ressuscité, comme annonce de l'espérance qui accomplit les promesses conduites à la gloire et fondées sur l'amour, ne déçoit pas. L'espérance, en effet, naît de l'amour et se fonde sur l'amour qui jaillit du cœur de Jésus transpercé sur la croix. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils alors que nous étions ses ennemis, à plus forte raison maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés en ayant part à sa vie. Romains chapitre 5 verset 10 « Et sa vie se manifeste dans notre vie de foi qui commence avec le baptême, se développe dans la docilité à la grâce de Dieu, animée en conséquence par l'espérance toujours renouvelée et rendue inébranlable par l'action de l'Esprit-Saint. » C'est en effet l'Esprit-Saint qui, par sa présence permanente sur le chemin de l'Église, irradie la lumière de l'espérance sur les croyants. Il la maintient allumée comme une torche qui ne s'éteint jamais pour donner soutien et vigueur à notre vie. L'espérance chrétienne, en effet, ne trompe ni ne déçoit parce qu'elle est fondée sur la certitude que rien ni personne ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu. Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive ? Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est fondé dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Romains, chapitre 8, verset 35 et verset 37 à 39 Voilà pourquoi l'espérance ne cède pas devant les difficultés. Elle est fondée sur la foi et nourrie par la charité. Elle permet ainsi d'avancer dans la vie. Saint Augustin écrit à ce sujet « Quel que soit le genre de vie, on ne peut pas vivre sans ces trois inclinations de l'âme, croire, espérer, aimer. » Saint Paul est très réaliste. Il sait que la vie est faite de joie et de peine, que l'amour est mis à l'épreuve lorsqu'augmentent les difficultés, et que l'espérance semble disparaître devant la souffrance. Pourtant, il écrit, « Nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance. La persévérance produit la vertu éprouvée. La vertu éprouvée produit l'espérance. » Romains, chapitre 5, versets 3 et 4 Pour l'apôtre, la tribulation et la souffrance sont les conditions typiques de ceux qui annoncent l'Évangile dans des contextes d'incompréhension et de persécution. Confère 2e au Corinthien, chapitre 6, verset 3 à 10 On perçoit dans ces situations une lumière dans l'obscurité. On découvre comment l'évangélisation est soutenue par la force qui découle de la croix et de la résurrection du Christ. Cela conduit à développer une vertu étroitement liée à l'espérance, la patience. Dans un monde où la précipitation est devenue une constante, nous nous sommes habitués à vouloir tout et tout de suite. On n'a plus le temps de se rencontrer et souvent, même dans les familles, il devient difficile de se retrouver et de se parler calmement. La patience est mise à mal par la précipitation causant de graves préjudices aux personnes. En effet, l'intolérance, la nervosité, parfois la violence gratuite surgissent provoquant l'insatisfaction et la fermeture. De plus, à l'ère d'Internet, où l'espace et le temps sont dominés par le « ici » et « maintenant », la patience n'est pas la bienvenue. Si nous étions encore capables de regarder la création avec émerveillement, nous pourrions comprendre à quel point la patience est décisive. Attendre l'alternance des saisons avec leurs fruits, observer la vie des animaux et les cycles de leur développement, avoir le regard simple de saint François, qui, dans son « Cantique des créatures » composé il y a exactement 800 ans, percevait la création comme une grande famille et appelait le soleil « frère » et la lune « sœur ». Redécouvrir la patience fait beaucoup de bien à soi-même et aux autres. Saint Paul recourt souvent à la patience pour souligner l'importance de la persévérance et de la confiance en ce que Dieu nous a promis, mais il témoigne avant tout que Dieu est patient avec nous, « Lui qui est le Dieu de la persévérance et du réconfort » Romains chapitre 15 verset 5 La patience qui est aussi le fruit de l'Esprit Saint maintient vivante l'espérance et la consolide en tant que vertu et style de vie. Apprenons donc à souvent demander la grâce de la patience qui est fille de l'espérance et en même temps la soutient.